Ok, voilà. Leçon 16, ce n'est pas le tien, c'est le mien. Aujourd'hui, on va apprendre les pronoms possessifs et on va discuter sur quelle est la différence avec les adjectifs possessifs que vous déjà connaissez. Ok, bon. Voici, d'abord, les adjectifs possessifs. Ce sont, voici, tout le monde déjà les connaît. Et bon, rappelez-vous qu'un adjectif possessif sert à introduire un homme. Par exemple, c'est mon portable. Ok, il sert pour introduire une chose, un homme, même une personne. C'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est votre professeur. Est-ce que c'est votre professeur? Ok. Voici le tableau avec les adjectifs possessifs. Tu sais que nous avons pour masculin et féminin, mot, main, ton, ta, son, ta. Et voici, vous savez, motosso entre parenthèses, parce qu'on les utilise si le suivant mot commence par « voyel » ou « ashmuè », tu te racontes. Par exemple, mon ami, ton histoire, son opinion. Si le mot est féminin, mon adresse, exactement. Si le mot est féminin, mais il commence avec « voyel » ou « ashmuè », on utilise même le possessif masculin. D'accord? Au pluriel, nous avons « mettesse », « no », « vo », « leur ». Et finalement, pour le pluriel, c'est « notre », « votre », « leur ». D'accord? Oui. Ok. Vous pouvez lire les exemples, s'il vous plaît, Victor. Ma maison. Ma maison est en Dordogne. 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 Elle a quitté son copain. Lui, c'est mon oncle Thomas. J'ai perdu mes clés. Nous sommes mariés et… Mariés. Non. Nous sommes mariés et nos enfants vivent en France. Bonjour, monsieur. Vos affaires sont là. Ils habitent en France, mais leurs enfants vivent aux Etats-Unis. Oui. Ils sont mariés et leurs chiens… Ils sont mariés et leurs chiens… Sors mariés, sors mariés. Mariés, c'est certes. On a confondi. Ils sont mariés et leurs chiens étant berges allemands. Berger. Berger allemand. Étant berges allemands. Berger allemand. Tu es professeur et tes parents sont à la retraite. Ok. Merci. Merci, Victor. Bien lu. Et les élèves, faites la révisée. Après les adjectifs possessifs, il y a tous les termes un homme, un substantif, un homme. Mes sons, mes clés, vos affaires, leurs chiens, nos enfants, son copain, mon oncle, tes parents. Il y a tous les termes un homme après un adjectif possessif. Oui? Bien retenu? Bien compris? Oui. Oui, prof. On continue? Ok. Bon. Alors, voici les pronoms possessifs. Il y a les mêmes noms, les mêmes numéros de pronoms possessifs que des adjectifs possessifs. Nous avons aussi masculin et féminin. Les pronoms possessifs, de nous, vous, il, elle, sont les mêmes. Et nous avons aussi pour les pluriers. Les pluriers aussi, c'est les mêmes. Alors, quelle est la différence? Bon. On utilise les pronoms possessifs pour éviter des répétitions. On les utilise pour éviter des répétitions. La fonction, c'est que les pronoms possessifs servent à remplacer un homme. Il n'y a pas de nom. Le nom n'est pas mentionné si on utilise un pronom possessif. Avec l'adjectif possessif, il faut, il faut mentionner le nom. C'est mon portable. C'est ma voiture. On doit le mentionner. Mais pas avec les pronoms possessifs. C'est le mien. C'est le mien. Ok? C'est la tienne. C'est la tienne. Ce n'est pas nécessairement mentionné si je parle d'un portable ou d'une tablette ou de quelque chose. Par exemple, voici un adjectif possessif. Mon ordinateur est un Mac. C'est un exemple que je n'ai pas un Mac. C'est un cher. Mon ordinateur est un Mac et le tienne est un PC. Mon, c'est un adjectif possessif et tienne, c'est un pronom possessif. Ici, ce n'est pas mentionné, ce n'est pas nécessairement mentionné le nom qui sait l'ordinateur. Tu comprends la différence? Oui? Le pronom possessif évite de répétition. C'est bien. C'est bien si je dis mon ordinateur est un Mac et ton ordinateur est un PC. C'est correct. C'est bien. Mais c'est une structure basique. Alors, on doit commencer à utiliser des structures intermédiaires. Ainsi que, je veux dire, mon ordinateur est un Mac et le tienne est un PC. Et ce n'est pas nécessaire de mentionner l'ordinateur à nouveau. Tu comprends? Oui. OK. Voici les exemples. Vous pouvez lire, Adrien, les exemples, s'il vous plaît? Oui. Ma maison est vieille, mais c'est la mienne. Ce sont nos enfants. Les vôtres sont-ils? Sontils. 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 Et je me souviens de mon mariage. Et toi? Tu te souviens de tiens? Tiens? De tiens. De tiens? Tiens. Oui. De tiens. Et cette clé, ce sont les tiens. Et tes parents sont pourviseurs, mais les leurs sont à la retraite. À la retraite. Retraite. OK. Merci, Adrien. Est-ce que tu comprends les exemples, les élèves? Oui. Sans problème? J'ai créé un exemple sur le chat. Je peux le dire? Oui, bien sûr. Ma voiture est un Peugeot et la tienne est un citron. C'est parfait. Et la tienne, c'est un... je ne sais pas, la branche, mais oui, c'est ça. OK. Bon. Voici, vous savez les pronoms possessifs. Répète après moi. Le mien. Le mien. Le mien. La mienne. La mienne. Plurier. Le mien. Le mien. Le mien. À nouveau, la différence entre le singulier et le plurier, c'est l'article défini. Le mien. Le. Le mien. Les miens. Les miens. Oui? Oui. Attention à ça. Suivons. Le tient. Le tient. Tiens. La tienne. La tienne. Les tiennes. Les tiennes. Le sien. La sienne. La sienne. Les siennes. Les siennes. Le nôtre. Le nôtre. La nôtre. La nôtre. Les nôtre. Les nôtre. Les nôtre. Le vôtre. Le vôtre. La vôtre. La vôtre. Les vôtre. Les vôtre. Le leur. Le leur. Le leur. La leur. La leur. Le leur. Le leur. Le leur. Le leur. Notre, c'est presque la même chose. Notre et votre, ce sont presque la même chose que les adjectifs possessifs. La seule différente, c'est l'accent circunflexe. L'accent circunflexe. Voici, attention. Notre ami, c'est adjectif possessif, sans accent circunflexe. Notre ami. Le notre, voici notre, c'est pronom possessif, et la O utilise un accent circunflexe. Tu peux voir la différence? Ouais. C'est facile. La seule différence, c'est l'accent circunflexe. D'accord? Oui. Ok, en espagnol, c'est quoi? Le mien. Le mien. Le mien. La mien. Le mien. Los míos. Los míos. U. Las mías. Las mien. Las mien. Le tien. Yo. El tuyo. La tien. La tuya. La tuya. Le tia. La tuya primero. Le tia. Los tuyos. Los tuyos. Le tia. Les suyens Les suyens Les suyens La cien La suya Les suyens Los suyens Les suyens Les suyens Les suyens Le notre El nuestro La nuestra Les notre Les nuestras Oui, c'est ça. Le votre... Le suyo. Mais parlant de vous. La votre... La sua. A nouveau. Les suyens, mes estimados. Les suyens. Les suyens, les suyens. Le leur... Le suyens. Oui, non? Oui, pero ahora de ellos, porque acá era el suyo, pero de él, nada más. La leur. La suya, de ellos. Oui, ellas. De la. De ellos, de lo que sea. Los suyos, las suyas, de ellos, ellas. Très bien. Ok. ¿Está bien compré, les sueles? Oui, bien compré. C'est facile, oui. Oui, c'est pas difficile. Ok, très bien. Je adore les pronoms positifs. Maintenant, on va commencer à les utiliser plus souvent. Alors, voici quelques exemples. À nouveau, un pronom possessif exprime la possession. Un pronom possessif remplace un adjectif possessif ou... Pardon. Remplace un adjectif possessif plus un nom. Ok. Avec un pronom possessif, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des adjectifs possessifs et pas de mentionner l'objet, le nom, la personne. Par exemple, un pronom possessif évite la répétition. On les utilise pour éviter les répétitions. Et finalement, les exemples. C'est un livre? Oui. C'est mon livre. C'est la structure basique. C'est un livre? Oui. C'est le mien. Et ce n'est pas nécessaire de mentionner à nouveau le nom libre. Ainsi que le pronom possessif remplace l'adjectif possessif et le nom. Bien compris? Oui. Ok. Voici des exemples. Eddy, s'il vous plaît, lisez. Oui. Oui. Mon chien, le mien. Ton chien, le tien. Son chien, le tien. Ok. Andrea? Maches, la mien. Ta ches, la tien. Sa ches, la sienne. Oui. C'est ça? Tony? Oui. Me livre, le mien. Te livre, le tien. Se livre, le tien. Merci. Bien compris? Juste qui se... C'est facile. C'est facile. Dulce. Mes lunettes, le mien. Le mien. Le mien. Tes lunettes, le tien. Tes lunettes, le tien. Merci. C'est le sien. C'est le sien. C'est le sien. C'est la trottinette. C'est la trottinette. Trottinette. C'est la trottinette. Oui. C'est la mienne. Oui. Ce sont les mien. La question... Mien, c'est quand il y a double N, E. Luminant. La... La... Voici. La mienne. Voici. Oui. Par exemple, racontez. Rappelez-vous. Italien. Italien. Brésilien. Brésilien. Asi que la prononciation c'est mia, mienne. D'accord? Oui. Oui, d'accord. Bien compris les élèves? Oui. Oui. La trottinette c'est très populaire en France. Maintenant, j'ai regardé des photos de Daniel en utilisant une trottinette avec ses amis. Se cayó, profe. Oui. Merci de me faire savoir. Oui. La passe, Dani. Ya lo quemaste. Ok. Côté. Oh, pobrecito. Estaba todo raspado. Oh, mon Dieu. Je ne vais pas les utiliser. No. José. Notre quartier. Notre quartier. Le vôtre. Le quartier. Le lieu. Ok. Oscar. Notre vie. La notre. Votre vie. La vôtre. Leur vie. La leur. Très bien. Si. Si bon. Qui me manque. Brigham, vous pouvez lire? Si m'écoute, profe. Oui. C'est votre projet. Oui, c'est le notre. Ce sont nos jouets. Non, ce sont les nôtres. Ok. Ce sont nos jouets. Non, ce sont les nôtres. Oh, ce sont nos jouets. C'est bon. Oui, c'est ça. Tu comprends les élèves? Perfectement. Pas de question? Pas de question? Non. Non, pas de problème. Ok. Finalement, une autre remarque. On utilise aussi les pronoms possessifs pour comparer des objets identiques. Par exemple, voici, il y a du cadeau. Et cette personne va dire, mon cadeau est plus grand que le tien. Ainsi, ce n'est pas nécessaire de mentionner un nouveau cadeau. Mon cadeau est plus grand que votre cadeau. Non. Ou que ton cadeau. Mon cadeau est plus grand que le tien. Bien compris? Oui. Par exemple, Mameson, Eplo.